Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va pas parler d'e-football, on va parler de Mario Strikers Battle League Football, le prochain jeu Mario qui va sortir ce vendredi. J'ai fait un live sur Twitch hier au moment où je tourne cette vidéo et j'ai voulu mettre la rediff sur YouTube mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce qu'en fait j'ai fait le live sans prendre connaissance des commandes, sans faire aucun du tout et du coup j'ai eu énormément de mal à comprendre ce qui se passait à l'écran. Du coup je me suis dit si je fais une vidéo YouTube pour parler de Mario Strikers, l'idéal c'est de présenter le jeu et de faire les tutos ensemble, ça sera un bon moyen de présenter ce jeu qui a aujourd'hui déjà beaucoup beaucoup de très bons retours. Donc quand on dit que Mario Strikers va être le meilleur jeu de foot de l'été, c'est une vanne à la base mais peut-être que vraiment vous allez y prendre du plaisir tout l'été avant la sortie des jeux habituels à la rentrée. Donc je vous rappelle que Mario Strikers sort sur Nintendo Switch parce qu'hier en stream on me posait la question est-ce qu'il sort sur PS4 ? Alors dites-moi s'il y a déjà eu des jeux Mario sur PlayStation, je ne pense pas que ça arrive et je ne pense pas que ça va arriver un jour. Donc voici le jeu Mario Strikers Battle League Football, on va lancer ça tout de suite. Et là au moment où je tourne la vidéo il me semble qu'on ne peut pas jouer encore en ligne, là on est dans... c'est une démo en fait. Mais on va pouvoir quand même faire des tutos pour apprendre les commandes du jeu et c'est très intelligent de la part de Nintendo. On ne peut pas jouer en ligne mais en attendant on peut s'entraîner, on peut faire des tutos et quand le jeu sortira vendredi, eh bien on sera prêt pour la guerre. Je vous laisse l'intro. Je vous laisse l'intro. Ah non lui aussi. Voilà, ça annonce la couleur, il n'y a rien de simulation de football, ça ressemble à du foot, il y a un ballon et des cages, c'est à peu près le seul point commun avec le sport qu'on aime tant. Donc nous sommes dans le menu principal, on peut faire un match rapide, il y a des coupes juste en dessous, le club Strikers c'est le mode de jeu, on va pouvoir je pense créer notre club et inviter des amis dans notre club. On va véritablement créer notre club et jouer avec nos amis dans le même club, sous la même bannière. On a les équipements, alors ça on va pouvoir gagner des équipements, je vais vous montrer tout de suite. Avec des pièces, quand on va jouer à ce jeu, eh bien on va pouvoir collecter des pièces que vous voyez en haut à droite, les pièces, j'allais dire e-football, des pièces Mario Strikers. Et avec ces pièces, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, acheter des équipements supplémentaires qui vont améliorer les attributs de certains personnages et donc compenser d'éventuelles faiblesses. En fait, pas d'éventuelles faiblesses, tous les personnages ont des faiblesses et des qualités. Là par exemple Mario, si je lui achète le casque Ardeur, il a plus de force et ça peut être utile pour les frappes par exemple. Alors il y a des équipements à la tête, aux bras, aux jambes, etc. et ça vous gagnerez ça au fur et à mesure du jeu. On a le mode entraînement et on va s'y attarder tout de suite. On a l'option et on a le Nintendo Shop. On va tout de suite aller au mode entraînement. Et là j'ai déjà commencé un petit peu sans vous mais j'ai pas tout fait. Mais je vais vous montrer déjà ces premières commandes. C'est un bon moyen de présenter le jeu. Et j'aurais dû le faire quand j'ai commencé le stream hier. Donc on a un mode entraînement qui est très bien fait. Avec Footbot qui va nous apprendre les commandes. Bon, avec le stick gauche, on contrôle notre joueur. Là il n'y a aucune difficulté. C'est exactement la même chose dans tous les jeux de foot du monde. Chose que je ne savais pas, on peut accélérer. Avec la touche ZR. Et moi je jouais sans accélérer en fait. Alors ça consomme l'endurance bien évidemment. Là on va apprendre à tirer, on va faire une frappe normale avec la touche A. On appuie juste brièvement sur la touche A. Et ça fait une frappe qui n'est pas très puissante. On peut faire des tirs chargés. Et là on va appuyer fort. Oula pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. On va appuyer, on va rester appuyé sur la touche A pour charger la frappe. Et on lâche pour une frappe puissante. Alors les frappes ne peuvent être faites que dans la moitié de terrain adverse. Vous ne pouvez pas tenter des frappes quand vous êtes dans votre moitié. Alors bien sûr vous pouvez orienter, viser les cages. C'est un peu comme PES quand vous jouez en assistant. Si vous voulez viser le côté droit des cages. Droit par rapport au tireur. Vous inclinez le stick vers le bas. Le stick gauche vers le bas. Et vous frappez en bas. Voilà petit filet en bas. Pareil pour en haut. On incline le stick gauche vers le haut. Et si vous l'inclinez il me semble vers vous. Ça donne une frappe un petit peu lobée. Sous la barre. Ensuite on peut évidemment se faire des passes. Et là on va appuyer sur la touche B. Et on va faire des passes à rat de terre. Pour les passes lobées vous appuyez sur la touche Y. Le changement de curseur c'est important. Là on voit que le chiffre 1 est au dessus de ma tête. Ça veut dire que je contrôle le joueur. Pardon. Et on va appuyer sur L pour changer de curseur. Le changement de curseur c'est toujours très important dans les jeux de foot. Ça l'est aussi pour Mario. Pour tacler vous appuyez sur Y. Et vous envoyez un chassé dans la tête de l'adversaire. Vous pouvez aussi faire un tacle chargé. Pour envoyer un très gros, très très gros taquet dans la tête de l'adversaire. Là vous restez appuyé sur la touche triangle. Vous pouvez annuler la commande. C'est une sorte de super cancel. Vous lancez le... Ah j'ai raté là. Vous lancez l'animation pour le tacle chargé. Et vous appuyez sur B. Pour annuler. La commande. Elle est pas évidente cette commande. Alors vous pouvez esquiver les tacles de l'adversaire en appuyant sur R. Ça c'est très important dans le jeu. Parce que tout le monde va vouloir vous défoncer constamment. Mais il faut savoir esquiver les tacles. Et le faire au bon moment. Quand vous n'avez pas le ballon, vous pouvez aussi vous faire défoncer. Donc c'est toujours très utile d'esquiver. Toujours au niveau des passes, vous pouvez faire des passes sans contrôle. Il faut appuyer sur B avant de contrôler le ballon justement. Pareil pour le tir direct. Vous pouvez tenter des reprises de volet. Des tirs direct. Comme ici. Alors parfois, les spectateurs lancent des blocs. Comme sur Mario. Vous savez les fameux blocs avec le point d'interrogation. Ils lancent des blocs. Et si vous touchez un bloc, vous obtiendrez un objet. Mais on ne sait pas lequel bien évidemment. Un peu comme Super Mario Bros ou même Mario Kart. Vous obtenez des objets. Il y a deux catégories de blocs. Il y en a qui sont en arc-en-ciel. Et ceux qui sont... Je n'ai pas vu. Allez, on va toucher le bloc en arc-en-ciel. Et là, on a un champignon. Je vous avoue que là, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, je ne sais pas à quoi sert le champignon encore. Et puis, il y a les blocs qui ne sont pas en arc-en-ciel. Et là... Ok. Et il y a une deuxième catégorie de blocs. Pardon. Il y a des blocs rouges et des blocs bleus. Si vous êtes équipe rouge et que vous tentez de récupérer un bloc bleu, vous ne pourrez pas. Et si vous récupérez un bloc rouge, bien sûr, vous pourrez l'ouvrir. Ce sont des blocs qui ne peuvent être ouverts que par une des deux équipes. Donc là, par exemple, c'est un bloc bleu. Je ne peux pas le prendre. Là, il balance un bloc rouge. Ah bah, ils l'ont balancé dans la gueule, le bloc rouge. Ok. Donc, on va avoir la réponse à notre question. À quoi sert le champignon ? Bah là, on voit dans les objets en haut à gauche qu'on a pris un champignon. Et que le champignon permet d'avoir un boost d'accélération énorme. Hop, on a le champignon en haut à gauche. On l'utilise. On a un boost. Qui est quand même énorme, le boost. On peut aussi récupérer une bombe qu'on peut envoyer à l'adversaire. Et là, ça fait des dégâts. Bien sûr, il faut bien viser. Là, je l'ai lancé un petit peu trop. Les adversaires étaient loin et je ne les ai pas touchés. Pareil pour la fameuse peau de banane. Regardez, là, j'en ai récupéré deux. On peut récupérer deux objets. Je les lance. Et ça permet de déséquilibrer l'adversaire. En plus, elles sont assez énormes, les peaux de banane. Allez, on récupère la carapace verte. Qui peut rebondir contre le mur, j'imagine. Tout à fait. Elle va tout droit, celle-là. Et elle rebondit. Ah, la fameuse carapace rouge que tout le monde déteste sur Mario Kart. Vous pouvez la récupérer. Et là, elle va carrément suivre un adversaire et le toucher. Ça va être compliqué de l'éviter, celle-là. Ah, et après, la fameuse étoile. Là, on peut tuer tout le monde. Je me demande si on peut tuer le gardien, d'ailleurs. Je vais essayer de buter le gardien. Ah, on ne peut pas. Ah, si, je crois. Ah non, il m'a dégagé. Et enfin, on termine par l'entraînement des hyper-frappes. Les fameuses frappes avec l'animation. Donc, chaque personnage a sa propre hyper-frappe. Et si on marque avec une hyper-frappe, on marque deux buts. Elle compte double. On doit d'abord obtenir une orbe S qui, parfois, apparaît sur le terrain. Donc, il faut obtenir cette orbe avant de tenter une super-frappe. Toucher une orbe augmente la détermination de toute l'équipe. Et chacun des membres peut utiliser une hyper-frappe. Par contre, on n'a que 20 secondes pour déclencher l'hyper-frappe. Et après, ce n'est pas tout. Il faut charger la frappe au maximum pour tenter l'hyper-frappe. Mais ce n'est toujours pas fini. Une fois que vous avez tout chargé, vous avez une jauge un peu particulière qui apparaît. Et là, on va devoir arrêter la jauge sur les deux sections bleues de chaque côté de la jauge. Donc, vous pouvez clairement rater des hyper-frappes. Si on arrive à mettre la jauge sur les deux sections bleues, vous marquerez à tous les coups. Si vous ratez une section bleue, vous avez peut-être une chance de marquer. Et si vous ratez les deux sections bleues, il y a de grandes chances que le gardien l'arrête. Là, j'ai raté mon hyper-frappe, qui va quand même la faire, l'hyper-frappe. Mais il y a peu de chances qu'elle soit réussie. Alors, le footbot nous fait une remarque importante. La taille de la section bleue dépend de l'attribut technique des personnages. Oh oui ! Elle est réussie, celle-là. Et là, normalement, je vais marquer. Ah, le gardien ! Et voilà pour cette vidéo. Je voulais vous présenter cette vidéo sous forme de tuto pour vous présenter les commandes de base. Ça va m'être très utile pour apprécier le jeu quand il sortira le vendredi de cette semaine. N'hésitez pas dans la partie commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le jeu, si le jeu vous plaît. Après, c'est vrai que ça va dépendre si, justement, le jeu me plaît. Mais ça, on verra dans le temps. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est fun et qu'il est agréable à jouer. Après, si je l'apprécie dans le temps, ça, on verra. Donc, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo dans la section commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos sur tous les jeux de foot, même Mario Strikers finalement. Et je vous dis à très bientôt les amis, salut ! Sous-titrage ST' 501